Donc je m'appelle Clara Lieberman, j'ai 19 ans et je suis au Dynamic Aulnay Club à Aulnay-sous-Bois. Donc j'ai commencé l'athlétisme en 2004, donc à mes 4 ans, 4 ans et demi à peu près. C'est vrai que comme j'ai commencé très très jeune, c'est juste devenu un peu une habitude de vie, c'est devenu en moi en fait, dans ma vie. Et ça m'a passionnée depuis tout petite, je sais pas vraiment comment c'est devenu, en fait c'est inné on va dire. Alors ce que j'aime c'est déjà l'humilité, c'est ce qu'on apprend en tout cas, c'est que t'as beau être fort un jour, il y a un jour où tu seras au plus bas. Et du coup ça permet vraiment d'apprendre l'humilité, j'aime donc la combativité, j'aime à ce qu'on s'entraîne dur à l'entraînement et qu'on ait la récompense en compétition. Et voilà, j'aime l'ambiance qui est plutôt cool, il s'en prie de tête. Le 800 mètres c'est vraiment la discipline que je préfère, après j'aime bien en général toutes les disciplines dans l'athlée, à part trop les lancers. Mais c'est là où je suis plus fort, donc du coup c'est là où je m'entraîne le plus, mais c'est celle aussi qui me procure le plus de sensations quand je cours. Je sais pas, c'est là que je préfère, où je peux vraiment bien m'exprimer, parce que par exemple sur une course comme le 1500 mètres, il y a des moments où je vais m'ennuyer. Et une course comme le 400 mètres, je vais pas avoir le temps de vraiment m'exprimer et d'apprécier d'être sur la piste en fait. Alors au niveau de mes points forts, je dirais le mental, c'est ce qui m'aide à avancer tous les jours en tout cas. Si j'en avais pas, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait avant. Et sinon, bah, je sais pas trop. Alors déjà j'aime bien cette question, parce qu'on dit jamais des points faibles, on dit toujours des points améliorés. Mes points améliorés, bon bah il y en a beaucoup. Il y a ma vitesse, mon endurance. Qu'est-ce que je dois, enfin, il y a plein de choses à améliorer, ma puissance, etc. Et surtout, bah, comment dire, de la fragilité de mon corps. Il faut que j'arrive à être plus forte, pour me blesser le moins souvent possible. Et voilà, plein de petites choses à améliorer. Voilà, comme tout le monde, il faut toujours faire de ces points faibles des points forts. Alors, j'en ai, en fait j'en ai deux, on va dire, en tout cas pour l'instant, et qui sont assez différents. Le premier qui restera dans mon cœur, quoi qu'il arrive, c'est mes premiers championnats de France. Donc, la première fois où je fais championne de France. Donc, c'est vraiment le meilleur souvenir, il n'y a vraiment que de la joie, et c'était très pur. Et voilà, je le retiendrai toujours. Et le deuxième, du coup, c'était, donc cet été, au championnat de France aussi, donc où j'ai fait deuxième. Et je ne pensais pas du tout pouvoir faire ça, sachant que je m'étais blessée l'hiver dernier. Enfin, je m'étais fait opérer, etc. Et que je n'avais vraiment pas beaucoup d'entraînement. Et voilà, ça a été très significatif pour moi. Et ça a été vraiment le fruit d'un long, long, long travail mental, surtout. Alors, oui, comme tout le monde, je dirais que ma plus grande déception, en termes de performance, parce que je ne compte pas les blessures, ce n'est pas de déception. Je dirais que ma plus grande déception, c'est en cadette 2. En fait, je m'étais entraînée pour me qualifier au championnat du monde cadet, pour le 800 m. et j'ai échoué à une seconde et demie des minimas. Et du coup, la FEDE ne m'a pas sélectionnée. Et c'est vrai que j'étais assez triste de ça. Et du coup, voilà, ça a été une de mes pleines déceptions, sachant que j'aurais vraiment aimé participer. Et que je pense que j'avais le niveau d'y participer. Mais après, voilà, c'est leur choix et j'accepte, parce que je n'ai pas fait les minimas. Donc, voilà, c'est normal qu'ils ne m'aient pas pris. Alors, mes compétitions, je les prépare. C'est-à-dire que dans l'entraînement, enfin, l'entraînement avant compétition, il est plus léger. Enfin, ça dépend en quelle période. Mais si les grosses compétitions, le travail, il les fait en amont. Donc, du coup, on va surtout alléger, refaire des rappels d'allure, etc. Après, au niveau de mes rituels, je n'en ai pas spécialement. J'aime bien prendre beaucoup de temps avant la compétition pour me préparer avec de la musique et tout. Ça me motive à aller en compétition. Sinon, j'essaie de faire des petits exercices de respiration que je travaille. Mais sinon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de gros rituels. Ça peut changer, en fait. Ça dépend du niveau de la compétition, de comment je suis, si je suis stressée ou pas. Alors, ma première sélection en équipe de France, et ma seule est l'unique, c'était donc en mars 2018. C'était pour le match international France-Italie-Allemagne qui s'est déroulé à Nantes. Et j'ai été sélectionnée sur le 1500 m. Le fait d'être sélectionnée, ça a été vraiment incroyable pour moi parce que quand je suis allée à la course de sélection pour le 1500 m, j'étais venue pour faire un 1500 m avec des filles fortes de la France et pour essayer de faire un bon chrono. Et finalement, j'ai gagné cette course par surprise de moi-même déjà. Et du coup, j'étais vraiment contente. Sauf que de base, je voulais faire cette sélection sur 800 m parce qu'après, j'ai gagné les France. Donc du coup, j'étais logiquement sélectionnable sur les deux. Mais du coup, la fédé ne m'a pas laissée choisir et m'ont laissé sur le 1500 m. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau international, mon chrono sur 1500, il n'était pas très très bon. Du coup, la sélection en elle-même, je ne l'ai pas super bien vécue parce que l'expérience en elle-même était vraiment super. J'ai rencontré de super personnes, etc. C'est quand même incroyable. Mais la course en elle-même, je ne l'ai pas super bien vécue parce que je me suis retrouvée dernière et très très loin des filles. Et sachant que j'étais très fatiguée, j'avais fait énormément de compétitions cette saison. J'avais fait les France Juniors, j'avais fait les France Élite, les France de crosse. Donc c'était la dernière compétition de l'année. Donc c'est vrai que c'était assez dur physiquement parlant. Et ouais, je l'ai très mal vécue parce que j'étais dernière et j'avais vraiment un sentiment de honte parce que je me suis dit que j'avais mal représenté la France. Donc voilà, mais du côté positif, c'est que ça me laisse une chance. j'ai envie de encore représenter la France pour que ça marche beaucoup mieux que ce que j'avais fait. Alors jusque-là, jusqu'au lycée, ça n'a pas été dur parce que j'étais dans un lycée horaire aménagé au lycée Georges-Prasse-Sens. Donc du coup, j'avais cours que le matin et l'après-midi, je pouvais faire mes devoirs, etc. Enfin, j'avais le temps de travailler toute seule. Et après, je pouvais aller m'entraîner. Et du coup, cette année, oui, je suis en BTS audiovisuel. Donc mon école n'est pas très très loin. Donc déjà, au niveau des transports, je ne perds pas trop trop de temps. Et j'ai quand même une trentaine d'heures par semaine, même plus en ce moment. Mais bon, je gère avec mon coach. Donc on essaye, je n'ai aucun aménagement. Donc souvent, je vais à l'école et tout de suite après, j'enchaîne avec l'athlée. Il y a même eu des fois où j'ai dû courir le midi. Mais voilà. Donc du coup, on s'adapte. Et pour l'instant, ça va. Ce qui est l'avantage du BTS, ce n'est pas comme à l'université. C'est que j'ai un examen qui est dans seulement deux ans. Donc du coup, c'est vraiment un travail assez régulier. Je n'ai pas des parcelles tous les six mois. Donc voilà, c'est un peu comme au lycée avec le bac. Donc c'est un peu... Enfin, je peux travailler un peu quand je veux. Et dès que j'ai du temps chez moi, j'essaie de bosser sur mes cours. Forcément, j'ai moins de temps que les autres gens dans ma classe. Mais j'aide de travailler plus rapidement. Et surtout, j'écoute beaucoup en cours pour que la moitié du travail soit faite. Du coup, moi, comme métier, j'aimerais être monteuse vidéo. Et par contre, je ne sais pas encore dans quel domaine je veux travailler. Si c'est dans le cinéma ou à la télé ou autre plateforme, sur Internet, etc. Mais en tout cas, c'est ce que je veux faire et c'est ce que mon diplôme va me permettre de faire. Alors, je ne dirais pas que je... Enfin, en termes d'heures, en fait, on consacre toutes les heures de notre journée au sport parce que tout est un peu organisé par rapport à ça. Après, si on parle d'entraînement pur, là, je suis à 6-7 entraînements par semaine. Ouais, je ne sais pas combien ça fait d'heures, mais ça fait à peu près, je ne sais pas, 12 heures, un truc comme ça. Et après, j'ai une heure chez le kiné. Donc, c'est quand même une heure qui est consacrée, entre guillemets, au sport. Alors, oui. Alors, j'ai eu une grande idole qui m'a bercée mon enfance, qui est un peu comme tout le monde. C'est Usain Bolt. C'est la première personne que j'ai vue à la télé. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée. J'ai beaucoup aimé sa personnalité. Et ça... Et ouais, voilà. Enfin, ce que tout le monde aime chez lui, en fait. Et sinon, moi, j'ai une idole, c'est Castor Semenna. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est super dur, ce qu'elle vit. Et voilà. Donc, voilà. Je l'admire vraiment beaucoup. Alors, d'autres loisirs. Bah, du coup, j'aime le cinéma. Donc, je vais au cinéma. Enfin, j'essaye d'y aller, en tout cas. Ensuite, j'ai longtemps fait du basket. J'ai fait 6 ans de basket. Donc, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, en pratiquer. Donc, j'ai pas trop le temps d'en faire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et voilà. Alors, mon plus grand rêve... Alors, j'en ai deux. On va dire que j'en ai un sportif et un personnel. Mon plus grand rêve sportif, ce serait de participer aux Jeux Olympiques. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes. Et voilà. C'est vraiment un rêve. Et voilà. Et sinon, au niveau de rêve personnel, c'est de visiter le maximum de pays possible. Et voilà. Parce que j'aime beaucoup voyager. Et j'aimerais vraiment beaucoup voyager quand j'en aurais les moyens, en tout cas. Alors, mes prochains objectifs... On va dire que mon prochain grand, grand objectif, et dans un an et demi, à peu près, ce serait d'aller aux championnats d'Europe Espoir, de piste. Sinon, cette saison... Déjà, cet hiver, je n'ai pas forcément pour l'instant d'objectifs. C'est beaucoup des objectifs d'entraînement plus que de compétition. Et sinon, cet été, ce serait de faire un peu de jam au championnat de France. En tout cas, c'est pour ça que je m'entraîne. Donc voilà. Mais de toute façon, les objectifs, ça vient au fur et à mesure, et au fur et à mesure de la forme qui arrive. parce que je n'ai pas envie de me fixer des objectifs trop bas ou trop haut. Donc voilà. Alors, mes records personnels, donc du coup, aux 800 mètres, c'est 2,09,83, si je ne me trompe pas. Aux 1500 mètres, c'est 4,36. Et on va dire aux 400, c'est 58,5, je crois. Bah non, pas spécialement. Voilà, bah merci pour cette interview, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501